Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Bonne émission! Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles noix fessions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ceux qui ont des jeunes qui vont pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, une journée porte ouverte à l'aéroport de Montjoli. À Montmagny, l'exposition Saint-Laurent poursuit son opération de nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent. En Chaudière-Appalaches, David Lelunetier offre un service d'optométrie mobile. À Neuville, on forge pour une bonne cause. Le club Les petits pas de Grande-Rivière marche pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Dans le Bas-Saint-Laurent, la ressource d'aide aux personnes handicapées sollicite les entrepreneurs. À Baie-Saint-Paul, un jardin de communauté inspiré par l'œuvre des petites franciscaines de Marie au siècle dernier. À Bonaventure, au Bioparc, les loutres s'amusent dans leur nouvel habitat pendant que les fourmis hattas cultivent des champignons. À Rivière-Beaudette, on rencontre le rappeur Poucha Wood. Mais pour commencer, rendons-nous à l'aéroport de Montjoli, où se déroulait le 14 septembre dernier une journée porte ouverte. Journée aux marques des prêts de la télévision de l'amitié. C'est allé faire un tour. Eh bien, on se trouve à l'aéroport de Montjoli. On est même sur le tarmac. C'est quand même pas toutes les semaines qu'on peut faire ça ici. Et il y a beaucoup de monde. Quelle est la raison principale? Eh bien, depuis plusieurs années, on souhaitait faire une porte ouverte parce qu'on avait fait des changements au sein de l'aérogare. On voulait faire profiter à la population de l'ensemble des changements qui ont eu lieu. Puis aussi, faire en sorte que les gens se réapproprient l'aéroport régional parce que ça nous appartient tous collectivement au 4MRC. C'est l'occasion aujourd'hui de leur faire connaître à la fois la réalité ou les nouveaux investissements qui ont été faits à l'aéroport, mais aussi les différents métiers puis les différentes opérations qui se font à l'aéroport régional. Et bon, on s'y attendait, mais vraiment, il y a beaucoup de monde. Bien moi, l'aéroport, ça a un cachet particulier. Je ne sais pas, les gens aiment l'aéroport. J'en entends parler un peu partout. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait autant de gens que ça. Beaucoup d'enfants aussi, je pense, de venir voir un avion qui est directement sur le tarmac, venir voir les différents véhicules. C'est vrai que ce serait très populaire. Donc, moi, il y a beaucoup de monde, oui, mais je ne suis pas surpris. Je sais que les gens ont un amour profond pour l'aéroport régional. Et du côté de Centraide, vous êtes associé. C'est une activité qui vous permet de recueillir quelques-ci aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on joint l'utile à l'agréable. On parle d'investissement économique, mais aussi d'investissement social. Et l'aéroport fait partie de cette dynamique-là. En même temps, de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, oui, aujourd'hui, il y a des activités au profit de Centraide. Et on parlait des enfants, quelques instants, mais les grands-enfants aussi sont heureux aujourd'hui d'avoir accès à tout ça. Les petits-enfants ramènent les grands-enfants avec eux. Donc, oui, tout le monde est heureux. Et à ce moment-là, pour vous, c'est aussi une activité pour parler de Centraide? Oui, c'est une activité pour parler de Centraide, surtout pour rappeler qu'on est quand même dans un contexte assez difficile en ce moment. On parle d'inflation, on parle de crise du logement, d'itinérance et de situations qui obligent les personnes vulnérables à davantage demander de l'aide. Et les besoins augmentent vraiment de façon importante. Donc, c'est pour ça qu'on s'associe à différents partenaires du milieu pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la communauté. Toutes les entreprises devraient faire pareil parce qu'on a tous une responsabilité sociale à mettre en pratique pour pouvoir aider les autres. Donc, est-ce que la campagne est déjà députée ou elle s'en vient? La campagne débute jeudi officiellement, mais la journée d'aujourd'hui montre qu'on est en campagne toute l'année et on est en activité de financement très, très régulièrement. Donc, on invite les gens à être généreux? Très, très généreux. On va quand même chercher à peu près un million par année, je crois, mais on aurait besoin de plus même. L'année dernière, on a investi 1,111 000 à peu près, mais les besoins sont vraiment exponentiels. On parle de plus de 3 millions de demandes rien que pour l'année dernière. Donc, oui, les besoins sont extrêmement importants. Et en tant que directrice, de voir cette belle activité aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'un peu de chapeauter tout ça? Bien, on a lancé l'idée lors de nos conseils d'administration, puis ça a vraiment créé beaucoup d'engouement. Moi, je le souhaitais parce que je savais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés. On le voit, on a souvent des avions qui arrivent, qui repartent. Il y a des gens qui viennent s'installer au bout de la piste pour regarder ça. C'est une belle opportunité pour les gens de voir le côté qui n'ont pas accès. Ça leur appartient quand même en partie. Ça appartient aux 4 MRC de notre région. Donc, c'est une opportunité aussi pour voir les gens puissent constater qu'il n'y a pas juste le métier de pilote. Il y a d'autres choses alentour de l'aviation. Ça peut donner la piqûre à des gens. Ça peut les intéresser. Ils vont apprendre à connaître c'est quoi que ça prend pour devenir opérateur, contrôleur aérien, stationner des avions, accueillir des passagers. Donc, si ça peut créer cet engouement-là, puis augmenter les opportunités, bien, ça va être le voile. Comme dans bien des secteurs, je pense qu'il y a un manque de personnel qui existe. Donc, on en profite aujourd'hui pour concertiser les gens. Exactement, exactement. Puis, si on est capable d'avoir des emplois de qualité qui sont pour les gens de la région, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, comment se déroule l'année 2024 pour l'aéroport? Bien, ça va très bien jusqu'à maintenant. On a notre comité de transport qui va vraiment bien. On avance lentement, mais sûrement. On veut des projets solides. Donc, on prend le temps de le faire comme il faut. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme. Les gens ont beaucoup participé. Les employés sont à peu près tous présents aujourd'hui pour accueillir les citoyens de la région. Est-ce que, tranquillement, on atteint un peu les très bons chiffres qu'on avait atteints avant la pandémie? Bien, on le souhaite. On le souhaite. C'est sûr que là, cette année, on a quand même des vols régionaux qui sont là. C'est sûr qu'on ne va pas à Montréal. Ça, c'est assez majeur. Mais on a toujours des vols qui vont vers le Nouveau-Brunswick puis Fermont. On a toujours les minières qui sont ici, qui nous apportent beaucoup. C'est des emplois de qualité qui sont offerts aux gens de la région. Ça leur permet de rester en région, d'habiter ici, de ne pas avoir à faire la route jusqu'à Montréal ou Québec pour prendre l'avion. Donc, on est extrêmement reconnaissants pour ça. D'ailleurs, la mine Raglan a eu la gratitude de venir avec leur 737, de laisser les gens monter à bord. Puis, c'était de très, très bons collaborateurs. Là, on est très heureux de leur présence. Parce que ça aussi, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Non, effectivement. Surtout ce type d'appareil-là. Il y a des passagers également du cargo. Donc, ça permet aux petits-enfants aussi de pouvoir aller voir le cockpit puis échanger avec les équipages. Et on l'a abordé un peu. Il voyage vers Montréal, voyage vers le sud. Donc, est-ce que… Oui, ça, je me l'ai beaucoup demandé tantôt. Il y avait un groupe qui m'attendait pour me le demander. On travaille très fort pour qu'ils puissent revenir pour la saison 25-26. Ils doivent aussi se réorganiser de leur côté. Il y a eu quand même des changements avec la compagnie qui venait ici précédemment. Donc, on espère que… Oui, on espère qu'ils vont revenir. Puis, bien, le projet pour Montréal puis Montjoli, ça, c'est toujours en cours avec notre comité de travail. Donc, on espère avoir des bonnes nouvelles à annoncer éventuellement. Oui, puis on a beaucoup de collaboration du ministère du Transport. On est quand même assez privilégiés. On a des excellentes communications avec eux présentement. Et bien entendu, vous êtes le président de la régie, mais vous êtes en même temps le préfet. Donc, d'avoir une telle infrastructure ici, dans le métis, ça aussi, c'est important. C'est extrêmement important. Je pense que ça a un impact économique majeur. Pour nous, pour le 4MRC aux alentours, des fois, on n'est pas conscient de ce que ça peut avoir comme impact. Par exemple, la perte des vols vers Montréal. Plusieurs projets, des fois, d'entreprises qui peuvent tomber à l'eau parce que les gens ne veulent tout simplement pas venir en voiture, voudraient le faire en avion. Donc, l'UQAR aussi est avec nous dans différents projets parce qu'eux veulent le retour des vols, les deux cégeps aussi du coin, le CI3S. Donc, on voit que ça a un impact sur la population grand complète, sur les institutions. Mais pour la MRC, c'est sûr que c'est quelque chose qui est particulier, qui est singulier, qu'on a un aéroport de ce type-là. Puis aujourd'hui, je pense que c'est important que les gens, et de la Métis, et d'ailleurs, viennent le visiter. Je pense que c'est un franc succès. On le voit bien. Donc, de voir le stationnement à plein tantôt, j'étais hyper réjoui. Puis j'ai hâte de voir les chiffres, mais je suis convaincu que j'ai l'impression qu'on va devoir répéter ça dans l'avenir parce que visiblement, c'est un franc succès. Donc, on peut parler peut-être d'un événement récurrent. Qui sait, qui sait. Regarde, je pense que ça peut nous donner le goût de répéter l'expérience assurément, puis voir faire grossir l'événement. Et comme vous l'indiquez la semaine dernière en entrevue pour inviter les gens ici, donc peut-être même ramener éventuellement un jour un spectacle aérien ou quelques jours du jour. C'est sûr qu'on le souhaiterait, mais ce ne sera pas l'aéroport qui va faire ça tout seul. Je pense qu'à l'époque, il y avait un grand comité bénévole qui contribuait à ça. Oui, il faut avoir une réflexion éventuellement là-dessus. Pour l'instant, je dirais, on a d'autres chefs à fouetter. On va s'assurer d'avoir des vols sur Montréal, d'avoir des vols sur le Sud. On a, je dirais, des opérations plus concrètes qui correspondent, je dirais, au mandat de l'aéroport à remettre en ordre. Quand ça sera fait, pourquoi pas rêver, mais je suis convaincu qu'éventuellement ça va revenir. Peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme, oui, je pense que oui. À tous ceux et celles qui ont eu cette belleté et qui ont travaillé, on les a remerciés. Et pour les gens, on invite les gens aussi à être génére en versant 13. Oui, tout à fait. On visite l'aéroport, mais aussi on contribue socialement dans notre communauté. Quoi demander de plus? Merci à vous trois. Merci. Merci. Jean Carbonneau de SEMA TV est allé à la rencontre des membres de l'expédition Saint-Laurent, qui était de passage à Montmagny, dans le cadre de leur tournée provinciale de nettoyage des berges de notre fleuve Saint-Laurent. Après Montréal-Mattan et Rimouski, l'expédition Saint-Laurent procède à une opération de nettoyage des berges du Saint-Laurent ce mardi après-midi 13 août à Montmagny. En quelques jours, l'aventure a déjà permis de récupérer des centaines de kilos de déchets. Le chef de l'expédition Saint-Laurent, Jimmy Vigneux, nous explique l'origine du projet. L'expédition Saint-Laurent, c'est un projet qu'on a lancé, la mission Milton et stratégie Saint-Laurent. C'est un autobus qui part avec 18 personnes et qui fait le tour du Saint-Laurent. On a des plongeurs, des scientifiques, des jeunes, une équipe de restauration écologique. L'objectif, c'est de mobiliser des citoyens à venir faire des nettoyages de berges, mais aussi à prendre conscience de la pollution qui se retrouve sur nos berges, afin de réfléchir aussi à notre consommation, notre propre consommation de plastique. 18 personnes forment cette équipe qui est partie le 9 août de Montréal en autobus et qui terminera son périple le 23 août prochain. Ces membres proviennent de tous les milieux, comprenant entre autres des plongeurs pour faire du nettoyage sous-marin et une équipe jeunesse de quatre jeunes dans le but de les sensibiliser et de les inspirer en leur donnant des conseils en matière d'environnement. Tous les déchets amassés seront triés et analysés dans un but de recherche. Montmagny fait partie de l'itinéraire du groupe. Gabrielle Brisebois, conseillère municipale au district numéro 6, nous parle de l'implication de la ville de Montmagny dans le projet local et du lieu de nettoyage. La ville s'est engagée dans le projet Saint-Laurent. Donc, il y a une résolution qui a été passée par le conseil municipal au début de l'été. Le but, c'est vraiment de s'engager significativement à la diminution des déchets dans le Saint-Laurent. On est installé sur le bord de la marina, on part de la descente de bateau, puis on va jusque sur la pointe vis-à-vis le camping. Puis il y a même des plongeurs en ce moment qui sont en train de faire sous la marina, sous les bateaux. L'expédition se dirigera après Montmagny. Du côté de Québec, les Eskoumins, Sorel, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et terminera à l'île d'Anticosti. Un très beau projet qui s'arrête heureusement à Montmagny. Ici Jean Carbonneau, Céma TV, Montmagny. C'est pour répondre aux besoins spécifiques de certaines clientèles que David Lelunetier a mis sur pied un service d'optique mobile pour les municipalités de la MRC des Appalaches. Un reportage de Grasse Houlay de TVCRA. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches, en quelques mots. Lors du lancement de l'entreprise David Lelunetier, TVCRA était sur place et il vous a concocté le reportage en question. Alors bonjour David, on est bien heureux aujourd'hui d'avoir participé au lancement de ton entreprise. Félicitations à toi, c'est vraiment une très belle réussite. Et la question que moi j'aimerais te poser, c'est de savoir, tu nous as parlé de ton parcours, le retour au CGP2. Moi je voulais bien savoir, mais d'où est-ce qu'est venue cette idée de faire une optométrie qui soit mobile? Bien en fait, mon service d'optique mobile vient du besoin dans lequel j'ai été témoin pendant, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l'optique. Donc j'ai ajusté des centenaires, j'ai ajusté des gens avec des handicaps physiques lourds, avec des déficiences intellectuelles lourdes, des gens qui étaient vraiment avec un besoin particulier, mais dans un cadre où je n'avais pas les outils, je n'avais pas l'environnement pour bien les servir. De se ramener au niveau de la personne qui a besoin du soin, qu'elle soit âgée ou jeune ou handicapée ou un déficit, ou même quelqu'un qui est en pleine santé, mais qui est très, très, très pressé, et tout ça, bien il faut savoir s'adapter à la personne pour bien la soigner. Donc que ce soit un ajustement de plaquettes ou simplement un conseil ou un bon nettoyage de lunettes, c'est en voyant tous ces besoins-là, de me dire, mais pourquoi les faire déplacer, faire 40 minutes de route pour une vis? Moi je vais y aller, je vais la faire la vis, en plus je vais pouvoir prendre les nouvelles de cette personne-là, et prendre le temps que moi je veux prendre pour ça. Donc le monde de la lunetterie, c'est quand même un commerce de détails, donc c'est moins axé sur la prise de temps et l'empathie. Il y a énormément d'opticiens et d'opticiennes compétentes partout au Québec, mais moi j'avais besoin de le personnaliser à ma manière. Donc on va dire que c'est un peu une entreprise qui se base sur le rapport humain, déjà de pouvoir répondre aux besoins de tout type de personnes. Moi ce que je voudrais savoir aussi, c'est quel est le plus, quelle est la différence en dehors du fait que vous allez vous déplacer pour aller vers les personnes, c'est quoi le plus? Est-ce que c'est juste des services de base que dans n'importe quelle optométrie, mais quel sera le plus, quelle sera votre différence à vous? Moi j'ai la fierté de dire que je vais aller chercher des toutes petites niches, plusieurs petites niches, les rassembler dans mes valises d'opticien mobile, puis de pouvoir le présenter. Tout à l'heure je faisais la présentation, j'ai une loupe qui est conçue pour les gens qui font du tricot, qu'ils soient jeunes ou plus vieux, mais pour vraiment faire du travail de précision avec les deux mains libres. Donc un gars ou une fille qui va à la pêche, puis qui fabrique ses mouches pour aller à la pêche, puis qui a besoin de ses deux mains, en plus d'une loupe, bien moi je l'ai. Une lampe qui va être conçue pour faciliter les gens qui ont des difficultés avec la basse vision. Les gens qui vivent avec des maladies de la rétine, donc qui ne perçoivent pas les couleurs de la même façon, si on leur trouve la bonne teinte, on peut les aider. Donc moi c'est d'avoir la trousse outil la plus grande possible pour chaque petit besoin individuel. C'est ça qui va différencier ça, puis je vais toujours être là. En tout cas, on vous dit bravo. Et pour terminer, vous avez parlé tantôt d'une tournée. Ça c'est un projet d'envergure. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques petits mots là-dessus? En fait, mon objectif c'est de, comme je vais desservir la MRC des Appalaches, mon objectif c'est d'aller dans les 19 municipalités de la MRC. En plus de ça, je rajoute Vimy Ridge, donc qui est fusionné avec Colerain. Donc je vais faire 20 endroits en dedans de deux semaines environ. Donc CHSLD, Station d'essence, le Perron de Miguel Lafontaine, la microbrasserie à Saint-Jacques-de-Lied. Donc là je suis à établir tout ça, mettre ça en place, mais pour aller vers les gens. Parce que les gens ont des besoins, mais on s'oublie rapidement. Même toi tu le sais, tu te dis, des fois j'ai besoin de lunettes, mais on y pense pas, on prend ça pour acquis. Moi je vais être là pour rappeler aux gens que si on règle ce problème-là, ça va être un souci de moins. Puis on s'entend que s'il n'y en a pas de soucis, on va mieux. Bien c'est ça, moi je veux soulager les gens. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. On va te suivre de près. Et puis à toute la Chaudière-Appalaches, apprêtez-vous, David le lunetiste, on vient avec sa tournée. Merci encore. L'édition Forgée pour une bonne cause était de retour pour une quatrième édition à Neuville et Arthur Bordelot de CJSR y était. Durant la fin de semaine du 30 août au 1er septembre, une vingtaine de forgerons se sont rassemblés à l'espace hors nature ici à Neuville pour la quatrième édition de Forgée pour la cause. J'ai eu l'idée de démarrer l'événement Forgée pour la cause en 2017. J'ai fait un premier événement dans le but principalement de rassembler les forgerons du Québec dans un événement pour que le monde fasse connaissance ensemble. L'idée de base, c'était ça. Promouvoir la forge, mais aussi forger pour une cause. Forger pour ramasser de l'argent pour un organisme à but non lucratif, un petit organisme pour ramasser de l'argent pour eux autres, comme une levée de fonds. On a créé un événement intéressant rassembleur dans le but de faire connaître la forge au Québec. La forge au Québec, j'ai entendu un moment donné à la radio par un animateur qui catégorisait la forge parmi les métiers disparus. Moi, je voulais prouver au monde que la forge, ce n'est pas un métier disparu. C'est un métier en pleine effervescence. C'est un métier marginal, mais c'est un métier qui est là, qui est présent, qui est très, très physique, très manuel, très artistique. Moi, je voulais mettre les forgerons sur la map. Pour cette quatrième édition de l'événement, M. Chénard a choisi de supporter l'organisme à but non lucratif Espace Art Nature. C'est une résidence d'artistes qui accueillent des artistes qui ont besoin d'avoir un lieu pour créer. Les gens viennent passer un séjour ici et ils viennent créer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. En échange, ils vont aider à l'entretien du bâtiment. Moi, je les ai connus il y a deux ans que je les connais. Je trouvais que leur organisme, la cause qu'ils exploitaient, je trouvais que c'était vraiment intéressant. En plus, ils entretiennent un vieux bâtiment qui date de 1750 coqs. C'est très patrimonial. Je trouvais que le lieu fitait super bon avec la forge. C'est pour ça qu'on a fait ça ici en fin de semaine. J'ai rassemblé pour la fin de semaine environ une vingtaine de forgerons. et puis qu'on a travaillé pour forger un oeuvre collectif qui va être assemblé. Ça va être final cet après-midi. L'oeuvre, elle va rester sur place. Ça se trouve à être un arche pour une entrée de jardin avec une girouette thématique au-dessus. Les thèmes, c'est selon les activités qui sont pratiquées ici à Espace hors nature. On a eu un encan, un encan clié d'oeuvres qui ont été forgées par des forgerons. Des forgerons qui ont été présents ici aujourd'hui, mais d'autres forgerons qui ne pouvaient pas être ici présents aujourd'hui, qui ont fourni des pièces. On a eu un total de ventes de 1 500 $. Je suis très satisfait. L'an prochain, je vise probablement à refaire l'événement. Ça va être à préciser, à déterminer où, pour qui, comment, qu'on va le faire. Dans le fond, si on fait ça pour des petites causes, des petites causes pour qui ramasser 2 000, 3 000 piastres pour une fin de semaine va faire une grosse différence. Si vous avez une cause en particulier à aider, vous pouvez me contacter. Le Club de marche de Grande-Rivière a organisé le 7 septembre dernier une marche au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Jean-Denis Laperrière de TVRP. Le 7 septembre dernier, au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière, le Club de marche Les petits pas de Grande-Rivière a organisé, pour la cinquième année consécutive, une marche afin de recueillir des dons pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Le club a surpassé le montant recueilli l'an dernier, atteignant un total de plus de 8 300 $. Nous discutons de cette activité avec Jeanne Dubé, Marie-Josée Cyr, Nicole Mercier, Daniel Bisson et Nancy Adams. On en est à la cinquième année que vous faites la marche pour l'Association du cancer du Québec. Pourquoi avoir choisi cet organisme-là plutôt qu'un autre? On a choisi la SEC, l'Association du cancer de l'Est du Québec, parce que dans nos familles, toutes et chacune, on a quelqu'un qui a été touché par le cancer. On a perdu des gens dans nos familles, dans nos amis, puis on s'est dit que c'était vraiment un bel organisme pour aider les gens qui sont actuellement pris avec ce fléau-là pour leur permettre de se sentir mieux autant physiquement que psychologiquement, grâce à la SEC, avec toutes les activités qu'ils font. et c'est une marche que vous organisez. Pourquoi cette activité-là plutôt qu'une autre? Bien, une marche, c'est ça, c'est comme Daniel disait, c'est Daniel qui ont commencé le club de marche par la marche, puis la marche, bien, c'est accessible à tous. On n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de rien, c'est rassembleur, les familles viennent, les jeunes enfants intergénérationnels, fait que c'est le fun, fait que c'est rassembleur, puis tout le monde, qui peut marcher. Ce qu'elle voit aussi, c'est que la marche, bien, on a un endroit où marcher. À l'aréna, ici, il y a une piste, tu sais, puis c'est pas dur sur les gens, puis c'est accessible à tout le monde, tu sais, c'est vraiment, fait que la piste, c'est vraiment, je veux dire, pour les gens, le genre, c'est un atout, parce qu'il y en a qui viennent marcher même à tous les jours à la piste, là. Tu sais, t'as pas de trafic, t'as pas rien, fait que c'est le point. Je crois que vous vous êtes fait jouer un tour par la météo. La météo vous a forcée à le tenir à l'intérieur de l'aréna? Bien, c'est ça. Bien, l'année passée, on s'était fait avoir un peu par la météo aussi. Cette année, bien, il a annoncé des gros vents, fait qu'on n'a pas pris de chance. J'étais allée voir Tom à la ville, puis j'ai demandé si on pouvait faire la marche à l'intérieur. Il nous a dit oui tout de suite, là. De toute façon, ça a pas arrêté les gens. Les gens sont au rendez-vous. Oui, oui. Oui, bien, c'est ça. On avait fait beaucoup de publicité aussi sur Facebook, puis on a fait un direct aussi tantôt pour demander au monde de venir, fait que le monde participe pas mal, là. C'est le fun pour ça, là. C'est ça. Les gens sont touchés par cette cause-là pour le cancer. Puis ça, c'est le fun, bien, la marche, que les gens sont en... tu sais, qui ont une canne ou qui ont n'importe quoi, c'est un sport qui se pratique pour toutes les gens, fait que c'est le fun puis c'est rassembleur. Comme on dit, sur le rond, il y a des bancs, fait que le monde peut s'asseoir quand ils sont fatigués ou le monde qui sont, comme on dit, une canne, tout ça, bien, ils peuvent se reposer, là. Donc, côté dons, quel montant vous avez amassé au total en date d'aujourd'hui? Oui, en date d'aujourd'hui, la Caisse populaire nous a donné 500, la Ville nous a donné 300, les gens qui sont venus marcher aujourd'hui, on a ramassé 365 et 25. On a des... sur le site de la SEC, des gens nous ont fait des dons directement sur Internet pour 705 $. Daniel a fait une toile, on a vendu des billets, on a vendu pour 2673 $ pour des billets pour la toile, puis on a tout sollicité notre entourage, des commanditaires autour, on en a pour 3810 et 20, pour un grand total de... 8553,45 $. Oui! Wow! Wow! Un beau montant à amasser, c'est surtout que, comme vous me l'aviez déjà dit, vous avez dépassé ce que vous avez ramassé l'an passé. Oui, c'est sûr, parce qu'on s'était dit cette année que ça aurait été dur de dépasser le montant parce que l'année passée, on avait ramassé 5400, mais c'est sûr que cette année, il y a connu quoi qui s'est rajouté à nous autres. Il y a du monde qui travaille dans l'ombre, qui nous ramasse des dons, mais on ne le voit pas nécessairement. Il y a quatre personnes qui nous ont aidées qui ont ramassé des dons pour nous autres. Des remerciements que vous aimeriez faire? Nous tenons à remercier toute la population, les gens qui sont venus marcher aujourd'hui, tous ceux, les donateurs, les commanditaires, l'IGA qui nous a permis d'aller vendre des billets là, l'Age d'or, la radio FM, « Toi ». « Toi » ? « Toi » ? Vous pensez pas à d'autres personnes ? « Daniel, toi pour la toile » ? « Oui, c'est ça, la toile » ? » C'est ça, on voulait remercier toutes les donateurs pour notre marche pour la SEC qu'a lieu aujourd'hui. On a la Caisse Populaire de Grande-Rivière, on a la Ville de Grande-Rivière, on a l'honorable Diane Le Boutillier, débuté, Gaspésil, les Îles-de-la-Madeleine, Concept Metal Plus, Restaurant La Mauritia, Dépanneur Caroline, Poisson-Salé Gaspésien, 90-38-11-46, Québec Incorporé, Automobile-Monger, Dépanneur-Marie-Soleil, Bergaud-Joselin-Bérubé, Cantine-Duquay, les pièces d'auto Baudry, Pharmacie Jean-Couture de Grande-Rivière, puis 90-37-98-68, Québec Incorporé, Homard Illimité. Fait que, bien, merci, merci, merci tout le monde, puis on va recevoir d'autres dons, là, cette semaine, fait que le grand total va apparaître d'ici deux semaines, là, sur notre site Internet. Fait que, merci tout le monde. Peut-être avant de terminer, peut-être me décrire un peu la toile que vous avez faite, en quoi vous l'avez faite, et... Bien, c'est une toile en fou-vitrail, puis je trouve que ça représente beaucoup la Gaspésie, tu sais, les bateaux, ça fait que le monde, tu sais, je voulais faire de quoi pour notre secteur et nous autres, là. D'ailleurs, son gagnant, c'est Carole Moreau. Oui, c'est ça, Carole a gagné. Donc, merci beaucoup à vous cinq. Merci, et à l'an prochain. Tout au long du mois d'octobre, le service d'aide aux personnes handicapées sollicitera le soutien des entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. On écoute Marc Beaudoin de la TVC Matapédia. Comme chaque année, la ressource d'aide aux personnes handicapées sollicite votre aide pour poursuivre sa mission et pour nous entretenir sur ce qui s'en vient. Je reçois Thérèse Sirouin, qui est la directrice générale, et Carole Pitt, qui est la présidente de l'organisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de parler de la cause des personnes qui ont des handicaps soit physiques ou intellectuels, qui est vraiment important qu'on ne les oublie pas et qu'on pense à eux. Exactement. Et puis, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore des belles choses qui s'en viennent justement pour ramasser de l'argent. Oui. On peut peut-être commencer avec la campagne d'automne. On arrive à l'automne, donc. On est dedans. On est en plein dedans. C'est ça, cette campagne-là va partir le prochainement début octobre, début octobre, plus tôt je devrais dire, le 6 octobre jusqu'au début novembre, c'est durant quatre semaines. Cette année, ce sera vraiment plus les entreprises qui seront sollicitées. Avant, on la faisait plus large de public, mais on va garder le plus large public pour le téléradioton qui est en janvier. Là, on cible vraiment au niveau des entrepreneurs, des entreprises, des clubs sociaux, des gens qui nous soutiennent. Puis c'est suite à nos recommandations de leur part aussi par rapport à leur budget et tout ça. Fait que la campagne d'automne va vraiment s'adresser aux entreprises avec un jeune homme qui va être notre tête d'affiche pour l'occasion, le chône, un jeune homme de 8 ans. OK. Ça va être notre porte-parole? Oui, ça va être notre porte-parole. C'est-tu une personne qui a un handicap? Oui, c'est un jeune homme qui vit avec des limitations puis qui va devenir notre super-héros de campagne. Et comment ça va se dérouler, cette campagne-là? En fait, les entreprises vont être sollicitées par courrier, en voie postale. Donc, pour nous soutenir sur les différents médias sociaux et tout ça, les gens seront sollicités. Puis bien sûr, comme tout bon quêteur que nous sommes, on va téléphoner aux gens, on va les solliciter pour qu'ils nous donnent un coup de main. Là, vous mentionnez qu'avant, c'était ouvert à tous, c'était juste aux entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de réduire justement la clientèle? C'est vraiment une demande, une recommandation des entreprises. Pour eux, nos budgéteurs, c'était plus facile d'être plus tôt dans leur année que d'arriver en janvier dans le cadre du Téléradioton. Là, on faisait encore une relance. Donc, c'était plus difficile de s'inscrire parce qu'ils étaient vraiment dans leur fin d'année. Donc là, en ciblant vraiment à l'automne, puis tous nos donateurs, aussi pour nos donateurs qui donnaient à l'automne, on arrivait au Téléradioton. Des fois, il y avait l'impression d'être doublement sollicité. Donc là, pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça va vraiment être dans le cadre du Téléradioton. Donc, eux vont avoir leur envoi plus tard en année pour le Téléradioton. Et là, pour les automnes, cette année et à venir, ça va être les entreprises. Donc, pour revenir justement à la campagne d'automne, c'est quoi votre objectif? On a un objectif de 20 000 $ pour cette campagne-là. Comme je le disais, on l'explique un peu, c'est quand même, c'est une ancienne campagne, mais avec du nouveau à travers. notre objectif est de 20 000 $. Et là, on en a déjà parlé du Téléradioton, ça c'est plus connu parce que nous, dans les télévisions communautaires, on diffuse le spectacle. Donc, c'est de retour en 2025. C'est au mois de janvier que ça se passe. Alors, comment ça se présente pour la prochaine édition? En fait, ce sera notre 28e édition, déjà. Quand même, bravo! Comme depuis plusieurs années, il y aura le spectacle, la captation du spectacle qui va se faire à la salle des Jardins Tellus le 18 janvier prochain. On est déjà à travailler très, très fort à ce niveau-là. Et la diffusion sur toutes les télécommunautaires, collaboratrices comme vous autres, le 26 janvier suivant, le dimanche d'après, ce sera la diffusion. Ça fait qu'à ce moment-là, tout le monde y aura accès. On peut-tu avoir des sco? Je vais laisser la présidente vous faire un sco. On a souvoyé notre directeur encore cette année, qui est Nelson, avec nous, qui montre vraiment le spectacle à tous les ans aussi tout le temps. On ne pourra jamais battre ce qu'on a vécu cette année-là. Mais toutes les fois, il nous arrive toujours avec un show qui est vraiment extraordinaire. Donc, là, cette année, on a Dans le Shed, qui est un groupe de la Gaspésie, donc qui va être avec nous. C'est le scope qu'on a là pour l'instant. Qu'on a le droit de vous dire. Ah, OK. Les autres, ils vont te nourrir. Faut attendre, là. Même si vous, Château, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Nelson ne serait pas content après nous. Mais on peut vous dire que comme d'habitude, ça va vraiment être, encore une fois, des belles personnes. Il va y avoir des belles surprises qui s'en viennent. On commence nos rencontres de production et tout ça. Fait qu'on est bien confiants. On va espérer cette année que Dame Nature va collaborer. Oui. Parce qu'on a dit l'année dernière, tempête de neige va peut-être empêcher plusieurs personnes de se rendre ou d'y aller. Oui, tout à fait. Et ça va être quoi l'objectif cette année pour le Téléradioton? En fait, l'objectif annuel de la ressource, c'est 300 000 $ qu'on va chercher dans le grand public à travers nos différentes campagnes tout au long de l'année. C'est vraiment ce qu'on a besoin pour réussir à donner, à continuer à donner et puis là, on parle de tout l'argent que vous ramassez, mais comment elle est utilisée? Parce que, oui, la ressource est connue, mais des fois, les gens peut-être savent moins comment est utilisé justement l'argent et comment vous procédez justement pour aider les personnes handicapées. Il y a une partie quand même importante de ce qu'on amasse. C'est bien de le préciser aussi. L'argent qu'on amasse dans le cadre de nos campagnes de financement sert vraiment à être capable de répondre aux besoins de nos membres et ça, à travers nos différents leurs programmes. On est, entre autres, au niveau de l'achat d'équipements spécialisés. Donc, nous, on arrive vraiment en bout de piste quand les programmes qui sont déjà existants ne suffisent pas soit pour l'achat ou l'adaptation d'un domicile pour une personne. bien, nous, on vient avec les moyens qu'on a d'être capables de pallier puis de pouvoir aider. Donc, ce volet-là est quand même important. On a aussi le répit du dépannage pour le Bas-Saint-Laurent. Ce qui est en place, c'est le répit Baduchon qu'on a mis en place au cours des trois dernières années qu'on souhaite agrandir, pas agrandir, mais mettre en place sur l'ensemble de notre territoire. Donc, ça, c'est un projet qui est là et c'est quelque chose qui répond à un besoin. Vous avez quand même un grand territoire. Il faut préciser que vous avez le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Tout à fait. Tout à fait. C'est très grand. Oui, mais vous aidez beaucoup de monde parce que combien de gens que vous pouvez aider dans une année? Bien, dans une année, je vous dirais que c'est très souvent au-delà. Si on parle de tous les services qu'on offre parce que Carole en a nommé quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup de services qui se rattachent à notre organisme, ne serait-ce que pour de l'information à donner aux gens de la défense de droits et tout ça. Donc, c'est très large. Bonhomme à l'heure, je vous dirais que c'est comme aux alentours d'entre mille, il y a des années, même jusqu'à 3000 demandes d'aide qu'on a reçues durant l'année pour que les gens avaient des besoins différents les uns des autres, c'est bien sûr. C'est un bel argument pour convaincre les gens de donner. Merci. Quand c'est le monde que vous aidez, je pense que ça vaut la peine de le préciser. Thérèse Hiroua, Carole-Pitt, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de venir nous voir. Merci de nous recevoir à chaque fois. C'est gentil. C'est toujours le fun. On vous souhaite bon succès avec votre campagne d'automne et le Télé-Radio-Automne. Merci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités de la ressource d'aide aux personnes handicapées ou pour faire un don, vous pouvez consulter le site internet laressource.tv et la page Facebook La Ressource. Abbé Saint-Paul, l'Université Laval a créé il y a quatre ans un jardin de communauté inspiré de l'œuvre des petites franciscaines de Marie. Mathieu Larivière de TVCO nous présente le chemin parcouru et les développements à venir de ce jardin particulier. Tout d'abord, merci Simon d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au potager. Explique-nous en quoi consiste le projet ici. Le potager, dans le fond, c'est un jardin d'utilité sociale. C'est un projet au départ qui a été développé par l'Université Laval qui voulait développer un laboratoire vivant sur l'héritage social des petites franciscaines de Marie. Ils avaient eu comme idée de créer un jardin qui serait un peu l'actualisation de ce que les petites franciscaines faisaient à l'époque en termes de réinsertion sociale et de valorisation personnelle des personnes qui avaient, par exemple, des déficiences avec le travail au champ et le travail de la terre. Donc, de nos jours, l'héritage un petit peu de ces pratiques-là, ça se traduit comment au 21e siècle? Il y a des enjeux de sécurité alimentaire, des enjeux d'éducation à l'environnement, de santé, de mixité sociale. Et toutes ces questions-là ont été un petit peu la base de la réflexion pour créer ce jardin-là. Donc, c'est ça, c'est un jardin de communauté, comme j'aime le dire, qui sert à différents projets au sein de la communauté qui sont en lien avec la sécurité alimentaire, avec des activités, par exemple, d'accompagnement thérapeutique, de professionnels du CIUSSS qui viennent avec des patients, que ce soit en ergothérapie ou en santé mentale. Il y a des projets éducatifs avec des enfants, il y a des projets interculturels, de jardinage solidaire. l'ensemble de la production sert à supporter les paniers d'aide alimentaire du Centre communautaire pro-santé. Donc, c'est ça, toute cette dynamique-là fait en sorte que le jardin est très dynamique et vivant et puis ça devient par l'effet même un lieu de rencontre qui est intéressant. Donc, tout le côté justement de maillage interculturel, intergénérationnel, sa vie grâce à toutes les activités qui se déroulent au potager. C'est quoi l'entente que vous avez déjà avec le potager derrière Maison-Mère? Dans le fond, le potager, c'est vraiment eux qui l'ont offert quand ils se sont partis la première année. Ils ont dit « Nos récoltes, ce qu'on aimerait, c'est vous les redonner. » Donc, dans le fond, eux, ils récoltent ce qu'ils ont à récolter et ils viennent nous porter à chaque semaine dès que les premières récoltes sont prêtes, dès que les premiers légumes sont prêts pour qu'on puisse distribuer directement notre clientèle. qui vivent une situation de vulnérabilité. Année après année, il y a des morceaux qui se sont rajoutés. Puis là, après la quatrième année, le jardin a plus que doublé de superficie. Donc, ça commence à être un lieu qui commence vraiment à faire partie du cœur des gens. Puis, il y a de plus en plus de citoyens qui commencent à se l'approprier. Qu'est-ce que vous produisez concrètement ici? On produit dans le fond essentiellement des légumes, des fines herbes, des plantes alimentaires. Il y a aussi beaucoup de fleurs parce que la beauté, ça fait partie un peu de l'expérience aussi de fréquenter le jardin. Mais on produit toutes sortes de légumes, des légumes parfois qui sont un peu dispendieux puis que les clientèles plus vulnérables, ils vont moins se permettre. Des légumes qui sont faciles à cuisiner, que les gens connaissent, mais aussi des légumes qui sont un peu moins connus parce que s'ouvrir justement sur la diversité, c'est d'une certaine manière de la sécurité alimentaire en ouvrant ses horizons puis en développant les capacités de cuisiner différents types d'aliments de différentes manières. Donc, on a quand même une assez grande variété de produits dans le potager. Donc, le potager, quand il vient, vous livrez, c'est majoritairement des légumes et des fruits qui sont frais? Oui. Oui, oui, oui. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, on fait la distribution actuellement puis ils viennent de venir nous les porter donc ils sont vraiment frais puis c'est le fun parce qu'il y a une très grande diversité selon la saison aussi. On le sait qu'en juillet, ce n'est pas les mêmes légumes qui vont être prêts qu'à ce temps-ci en septembre. Et là, au cours des prochains mois, est-ce que vous avez des potentiels de développement à venir? C'est un site qui a énormément de potentiel. J'ai une vision quand même de développement pour pouvoir amener le jardin ailleurs pour pouvoir le développer encore plus puis développer encore plus de liens dans la communauté. Cela dit, il faut toujours que ce soit fait en concertation avec le propriétaire du terrain qui est la Ville de Bessin-Paul. Donc, on a quand même des projections de développement puis on est en discussion autant avec Maison-Mère qui est notre premier partenaire qui est le lieu où on est enraciné qu'avec la Ville de Bessin-Paul ou avec la MRC de Charlevoix. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se mettre en place pour développer le potager encore plus. Est-ce que vous êtes en train de vous enregistrer comme organisme officiel? On n'est pas en train de s'enregistrer comme organisme officiel. C'est une discussion qu'on a depuis plusieurs années à savoir le potager comme projet pilote développé par l'Université Laval. Quel sera son avenir? Quelle sera la forme juridique qui va permettre à ce projet-là de pouvoir continuer à exister? Donc, comment pérenniser le potager? C'est une grande question. Est-ce qu'on crée un nouvel organisme? Est-ce qu'on se joint à un organisme existant? Est-ce que le projet est pris en charge par la municipalité de Bessin-Paul? Toutes ces questions-là ont été débattues, ont été sous-pesées et on arrive en ce moment à un consensus sur le fait que le potager, la meilleure avenue possible, ce serait qu'il se joigne à un organisme existant. Il y a des discussions qui sont en cours pour aller en ce sens-là. Donc, c'est très positif parce que ce que ça signifie, c'est que le projet va vraiment être en train de s'implanter pour durer à Bessin-Paul. Donc, dépendamment de comment est-ce que tout ça va s'articuler avec les partenaires en concertation, avec une vision qui est partagée par l'ensemble des partenaires, je pense qu'il y a quand même un très bel avenir pour ce jardin-là puis vous allez le voir refleurir et s'agrandir année après année si la volonté de voir ce lieu-là se développer ainsi est là. Si le projet se développe au fil des prochaines années, est-ce que c'est un souhait que vous avez d'acquérir une plus grande main-d'oeuvre si on peut dire? Il y a plusieurs avenues possibles. Il y a déjà des bénévoles qui viennent donner un coup de main de temps en temps. Il y a des personnes âgées, il y a des nouveaux arrivants qui auraient envie, même des citoyens de Bessin-Paul qui auraient envie peut-être de participer puis de mettre la main à la terre pour construire le projet. Donc, on a quand même dans la vision des choses de pouvoir démocratiser l'accès au potager. C'est sûr qu'à un moment donné, pour ce qui est du travail d'entretenir un grand espace comme ici, c'est sûr qu'il va y avoir un moment donné où il faudra avoir plus de personnes qui travaillent au sein du projet. Mais il y a des discussions intéressantes pour peut-être justement faire de la formation de main-d'oeuvre avec les activités du potager. Donc, c'est un enjeu. La main-d'oeuvre agricole, ça frappe de plein fouet plusieurs producteurs. Donc, si nous, on est capable de monter des projets de nature sociale, de réinsertion au marché du travail par le maraîchage ou de l'agriculture, puis qu'on est une base de travail pour éduquer ces gens-là, pour développer des nouveaux talents, bien, c'est peut-être une avenue intéressante qui serait envisagée. Donc, les pistes d'utilisation possibles du potager comme plateforme sont vraiment multiples. Super! Bien, en tout cas, on vous souhaite un bon succès puis je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci d'être passé puis vous reviendrez. Le Bioparc de Bonaventure vous invite à profiter de l'automne pour rendre visite à ces loutres, à ces fourmiata et aux nombreux autres animaux présents dans le parc. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Stéphanie! Bonjour! Les visiteurs du Bioparc peuvent de nouveau observer les loutres? Oui, donc ce printemps on a reçu un couple de loutres, Andy et Regan, qui ont été quelques temps au service allemalier, le temps de s'habituer, le temps de voir comment qu'elles allaient. Puis depuis le début de l'été, les gens peuvent les voir ici dans l'habitat. C'est certain qu'elles sont encore en mode adaptation, donc c'est pas systématique qu'on va les voir si on vient les voir dans l'habitat. Mais en étant patient, à l'occasion, elles sortent, elles viennent nous voir. Puis là, avec les températures un peu plus frages de l'automne, avec les entraînements qu'on a eus cet été, bien elles sont un peu plus habituées et c'est l'automne qu'on a le plus de chances de les voir. Vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle espèce aussi, si vous pouvez m'en dire plus. Oui, dans l'insectarium, depuis ce printemps aussi, on a accueilli une colonie de fourmis atta. Donc c'est des fourmis qui, des fourmis coupe-feuilles donc, qui vont découper avec leur mandibule des morceaux de feuilles, ramener ça à la colonie pour élever du champignon duquel elles se nourrissent. Donc les gens peuvent venir les voir travailler incessamment comme ça toute la journée à découper et transporter des feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on parlait un peu de vos activités de fin de saison au Bioparc? Oui, donc on a plusieurs activités avant qu'on ferme. On va avoir le samedi 28 septembre un safari photo. Donc les gens vont pouvoir faire une visite VIP tôt le matin à partir de 7h. Donc un beau 2h avant qu'on ouvre, profiter du beau soleil, de la tranquillité surtout du matin pour pouvoir prendre des clichés de nos animaux. Et l'activité se termine avec un petit déjeuner à notre abri des loups. Donc avec des grandes fenêtres qui donnent directement dans la biérie des loups. On a vraiment une vue magnifique sur leur habitat. Ensuite, on va avoir notre dernier dimanche gratuit de l'été qui va être le 6 octobre. Et on va avoir une journée thématique le 12, donc le samedi juste avant qu'on ferme une activité sur le garde-manger forestier. Donc on va avoir les agents de protection de la faune qui vont être ici ainsi que l'association forestière. Puis on va parler de tout ce qui se mange dans la forêt, donc aussi bien le gibier que tous les petits fruits, les plantes et tout ça. Et on finit notre saison le 14 octobre, donc dernière journée pour l'action de grâce. On ferme cette journée-là pour la saison. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien au Bioparc par la suite. Bien c'est ça, les employés continuent à travailler, je pense, hein? Effectivement, donc on est là près d'une quinzaine qui gardent leur poste pour toute l'année. Durant l'hiver, bien bien sûr, il y a ceux qui s'occupent des animaux qui doivent continuer à travailler tous les jours. Et au niveau de l'éducation, bien on va préparer déjà la prochaine saison, mais on a aussi l'occasion d'accueillir des groupes ici quand même, même si on est fermé grand public. On se déplace aussi dans les écoles pour animer des activités de toutes sortes, autant en primaire ou secondaire, même dans d'autres groupes, des bibliothèques, des choses comme ça. Donc on est vraiment bien actifs tout au long de la saison. Bien justement, parlez-moi d'un peu du programme La culture à l'école. Ça, c'est un programme en fait qui permet aux écoles d'avoir des subventions pour nous accueillir. Ça leur permet d'aller chercher des sous pour faciliter notre déplacement ou encore leur déplacement vers ici le Bioparc. Donc les écoles peuvent faire des demandes directement au programme. Puis nous, comme on en fait partie, ça facilite comme ça les activités pour les écoles. Pendant la saison d'automne et d'hiver, est-ce qu'on peut quand même organiser des fêtes pour les enfants? Oui, effectivement. Donc les fêtes d'enfants qu'on organise aussi durant l'été sont possibles toute l'année. C'est sûr que les dates et le fonctionnement sont un peu différents justement parce qu'on est fermé grand public. Mais c'est possible effectivement de venir fêter votre enfant ici au Bioparc. Donc animation, tour du site, gâteau et espace aussi que les parents n'ont pas besoin de gérer. Donc une belle activité à faire au Bioparc. Je vous remercie beaucoup Stéphanie et une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Le journaliste Louis-Éric Quemas de C'est sur la télé vous invite à rencontrer un gars de Rivière-Baudette, le rappeur Pusha Wood qui aborde dans ses textes le thème de la maladie mentale. Le rappeur de la région Pusha Wood sortira son quatrième album nommé Spectrum le 5 août 2024. Pour l'occasion, l'équipe de C'est sur la télé s'est déplacée à son domicile de Rivière-Baudette avant qu'ils ne partent en tournée à travers le Québec. C'est qui Pusha Wood? Pusha Wood, c'est moi. Je suis un rapper qui vient originalement de Verdun, puis après ça j'ai déménagé dans le coin de Vaudreuil-Dorion puis c'est là que j'ai commencé à faire du rap. Mon nom Pusha Wood est venu de mon premier groupe qui s'appelait Forest Freaks. Dans le fond, on a commencé parce qu'on était une petite gang de bums qui se tenait ensemble puis le rap, c'était ça dans le temps. Bien, c'était mal vu au début. Très mal vu, mais on a commencé à faire comme des freestyles dans le parc d'un enfant l'autre-même puis mon inspiration est plus venue dans les centres d'accueil. Moi, je fais du rap qui est quand même agressif puis qui parle beaucoup aussi comme le dernier CD, il parle beaucoup de la maladie mentale. Je souffre de schizophrénie. Fait que j'en parle beaucoup dans les derniers projets. Fait que mon style, c'est vraiment hardcore quand même. Au niveau de la production, au niveau des textes, les collaborations qu'il y a sur le CD aussi qui sont quand même bonnes. On a Sans Pression, on a Le Chum. C'est un gros CD. avec un gros clip aussi qui va sortir en même temps. D'après moi, ça va être mon moment le mieux. Alors, c'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada